Seulement elle, d'ailleurs, si je regardais autour de moi dans la société, je voyais que mes voisines, ma mère, mes tantes, mes camarades de classe avaient souffert aussi parce que c'était des femmes. Quand vous avez relaté ces expériences dans votre livre « La honte », cela a poussé à descendre dans la rue des milliers d'intégristes musulmans. Ils ont fait des manifestations au Bangladesh et à ce moment-là, des dirigeants musulmans ont prononcé des fatwas contre vous. Vous avez dit que vous ne vous y attendiez pas, ce genre de réaction violente, mais vous ne vous attendiez non plus à ce que le gouvernement bangladais ne prenne pas votre défense. Oui, en fait, ce n'était pas à cause de l'ouvrage « La honte ». Cela a été publié en 1993. Le livre a été interdit au bout de cinq ou six mois. Mais le gouvernement, surtout, s'est opposé à moi que d'autres livres que j'ai écrits sur les femmes parce que j'ai lutté pour la liberté et les droits des femmes. Et là, j'ai critiqué l'islam, pas seulement les intégristes islamiques, mais l'islam même, parce que j'ai écrit que si les femmes voulaient obtenir leur liberté, obtenir leurs droits, elles devaient rejeter la loi et le système islamique et l'islam en général, parce qu'il n'y a pas de liberté pour les femmes, quelle que soit la loi religieuse, qu'elles soient hindous, chrétiennes, musulmanes. Je souhaitais qu'il y ait un code civique fondé sur l'égalité. Et le gouvernement m'en a voulu parce que je critiquais la religion. Et dans mon livre « La honte », je ne critique pas la religion. Je défendais des communautés minoritaires parce que je les considérais comme des êtres humains. Mais les intégristes musulmans ne considèrent pas les non-musulmans comme des êtres humains, comme si leurs lois les autorisaient à tuer ces non-croyants. C'est une position extrémiste. Vous pensez que le gouvernement bangladais allait vous défendre. Mais en fait, ils vous ont expulsé. Effectivement, je pensais que parce que j'étais laïque, parce que je défendais des communautés minoritaires, parce que je défendais les femmes et que je luttais pour le droit des femmes, en fait, je pensais que le gouvernement du Bangladesh, qui n'était pas intégriste, me défendrait. Mais au lieu de prendre des mesures contre les intégristes qui avaient prononcé des fatwas contre moi, qui avaient mis ma tête à prix, le gouvernement du Bangladesh, au contraire, m'a fait à moi des procès pour avoir critiqué la religion. Donc j'ai dû, j'ai été obligée de me cacher, puis le gouvernement m'a banni du pays. Mais ce n'était pas les intégristes, c'était le gouvernement. C'était le gouvernement lui-même, parce qu'ils avaient peur des intégristes et les retombées. Oui, parce qu'ils avaient peur des intégristes, parce qu'ils voulaient faire des compromis avec ceux-ci. Ils avaient besoin de leur vote, des votes des masses religieuses ignorantes. À ce moment-là, vous avez essayé d'aller vous réfugier à Calcutta. Non, je suis venue en Europe. L'Inde, au départ, ne m'a pas permis d'y vivre, mais j'ai vécu en Europe pendant dix ans. Et j'ai toujours de retourner au Bangladesh. Mais le gouvernement du Bangladesh a refusé de renouveler mon passeport et ne m'a pas permis de rentrer dans mon pays. Et maintenant, ils disent même qu'ils ont annulé complètement ma nationalité du Bangladesh. Mais vous accepteriez une résidence en Inde, s'ils pouvaient vous l'accorder ? Ça, c'est un autre pays également, un pays qui est censé être démocratique, en Inde, qui ne vous facilite pas la résidence ? Non, effectivement. Lorsque je n'ai pas pu retourner au Bangladesh, parce que l'exil, pour moi, c'était temporaire pour moi. Le Bangladesh m'a fermé ses portes. J'ai essayé de rentrer en Inde. On m'a autorisé à me rendre en Inde en 2000. Puis ensuite, en 2005, lorsque j'ai obtenu mon permis de séjour, j'ai déménagé d'Europe en Inde. J'ai commencé à vivre à Calcutta, où au moins je parlais la même langue. La culture, c'était important. Je pouvais parler avec les femmes opprimées là-bas. Je pouvais les aider. Je pouvais écrire pour défendre les droits des femmes en Inde. Mais malheureusement, on m'a dénommée anti-islam, même si je critiquais toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, parce que toutes les religions sont contre les femmes. Vous pensez également que le gouvernement indien a cédé et a manqué de courage face aux intégristes, tel que le Bangladesh. Donc vous vous sentez seulement en sécurité ici en Europe, et cela vous déprime. Oui, cela me déprime, parce que même si je reçois beaucoup de soutien, de solidarité de la part des Européens, des féministes, d'autres femmes, je n'appartiens pas à la société européenne. Je peux être soutenue, c'est vrai, vivre ici en paix, mais je pense que je peux être plus active, plus utile sur le sous-continent indien. Je peux en faire plus. Il y a plus à faire. La superstition, la religion, la société misogyne, le système des castes est tellement profondément enraciné là-bas que j'ai du travail à faire là-bas. Même si les intégristes prononcent des fatwas contre moi, même si un jour je me fais tuer, si je peux avoir le soutien du gouvernement indien, je sais qu'il y a beaucoup de laïcs qui me soutiennent en Inde, alors je peux y vivre, je peux y travailler. Est-ce que vous espérez que ce n'est qu'une question de temps que le gouvernement indien a de vous considérer comme une charge ? En fait, je ne sais pas s'ils changeraient d'avis ou pas, mais je voudrais bien pouvoir le constater. Je voudrais revenir en Inde au mois d'août avant l'expiration de mon permis de séjour. Je veux voir s'ils vont étendre la durée de mon permis de séjour, si je peux vivre en Inde, si au contraire ils m'enferment, s'ils me mettent en résidence à domicile, je ne pourrais pas vivre là-bas parce que le gouvernement indien ne veut pas que je vive en Inde, mais je veux y aller y vivre parce que l'Inde dit qu'elle est une démocratie laïque, elle doit le démontrer. Tassima Nasrin, malheureusement, il ne nous reste plus de temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de rester fidèles. C'est tout pour ce soir. Soyez avec nous demain pour une autre édition de l'entretien. J'étais obligée de quitter l'Inde pour survivre par la suite de complications de santé considérables dues précisément à la suite de mon enfermement dans une résidence surveillée. J'ai été en résidence surveillée pendant 7 mois et demi. Le gouvernement m'a demandé à plusieurs reprises de quitter l'Inde, mais j'ai refusé. Les intégristes demandaient mon expulsion de l'Inde. Ils ont mis une fatwa et un prix sur ma tête. Au lieu d'agir contre ces intégristes, le gouvernement a décidé de s'en prendre à moi. Je n'avais pas le droit de mettre un pied dehors ni de rencontrer qui que ce soit. Je voulais rester en l'Inde et résister à ce désir de moi. m'expulser. Mais je voulais rester en l'Inde. C'est parce que j'écris en faveur du droit des femmes et de la liberté. Et toutes ces idées sont détestées par les misogynistes. Et en particulier par les gens qui veulent garder le système patriarcal en activité. Et c'est un grand défi que de travailler comme je le fais pour les droits de l'âme contre tous ces gens qui me haïssent. J'ai tous les droits de l'être, d'être trop radicale si je suis trop radicale. Peu m'importe ces critiques parce que je sais que tous les gens qui ont voulu changer quelque chose à travers les âges ont toujours été accusés d'être trop radicaux. Dans ces sociétés civilisées, nous avons la justice et la liberté et tous les droits. Si nous avons tous ces droits et la justice dans ces pays civilisés, c'est parce que il y a eu des gens trop radicaux pour se battre pour... Et très souvent, je me sens très fière d'être trop radicale. Je suis très honorée par ce prix et je suis très reconnaissante aux gens qui m'ont choisie. Simone de Beauvoir est une grande féministe et ses écrits m'ont toujours inspiré. Et ce prix me donne la force de me battre pour tous ces droits. Je vais m'efforcer de retourner en Inde mais je ne sais pas si je pourrai si je serai autorisée à vivre là-bas. ou si on m'enfermera encore. Mais j'espère que la plus grande démocratie du monde permettra à un écrivain laïc de vivre là-bas. et de travailler pour les droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci.